comment tu as choisi toi de te spécialiser en psychiatrie écoute la psychiatrie ça remonte assez loin quand j'ai commencé à faire médecine j'avais envie d'être à ternice comme tout le monde à l'hôpital et puis en troisième année de médecine j'ai rencontré Georges Lantéry-Laura qui était professeur de psychologie médicale à l'époque et j'ai découvert un univers que j'ignorais totalement qui allait de Foucault à Canguilhem à l'histoire de la psychiatrie l'histoire de la psychologie j'ai été absolument passionné par ça et je me suis dit à ce moment là j'ai vraiment envie de psychiatre c'était la première raison la deuxième raison elle était plus humanitaire si tu veux c'est à dire que j'étais très malheureux à l'hôpital je trouvais que la dimension médicale stricte était quelque chose qui ne me satisfaisait pas j'avais envie de parler avec les patients j'avais envie qu'ils me racontent leur vie j'avais envie de tout un tas de choses et le seul examen médical m'ennuyait alors que j'étais j'étais très intéressé par la médecine en tant que telle tu vois la sémiologie ça me passionnait faire un diagnostic trouver les bons traitements j'ai d'ailleurs conservé d'un assez bon souvenir de médecine mais la relation médicale n'était pas du tout agréable j'ai commencé vraiment être heureux le jour où j'ai commencé à faire de la psychiatrie après l'internat et en plus c'est une époque où l'internat changeait donc quand j'avais décidé de devenir psychiatre il y avait un internat spécialisé pour les psychiatres donc j'étais tout content je me suis dit voilà ce sera très facile et en fait en quatrième année de médecine ça a changé il fallait passer l'internat de médecine donc faire comme tous les médecins et passer cet interbat que j'ai pas dû passer que j'ai réussi et j'ai tout de suite eu la possibilité de commencer la psychiatrie et à ce moment là vraiment j'ai commencé à être heureux entre temps comme c'était vraiment pas très simple de travailler à l'hôpital de faire cette médecine qui l'un des gardes ne satisfaisait pas c'est le moment où j'ai commencé à fin d'anthropologie je suis inscrit en ethnologie à paris 7 avec la bande de robert gelin était un personnage extraordinaire qui m'a fait découvrir énormément de choses il avait un rapport très particulier à l'ethnologie robert gelin il avait un rapport à peu éthique alors certains appelaient le le mandarin anti mandarin parce que c'est vrai qu'il était mandarin à sa façon mais qu'il avait une ouverture d'esprit absolument incroyable il déconstruisait tous les textes ce qui avait un inconvénient parce que parfois il ne nous poussait pas à les lire ce qui était vraiment un grand dommage mais quand on commençait à les lire sa déconstruction était très intéressante et humainement c'était un homme absolument formidable vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de d'empathie avec lui c'était mes deux premiers maîtres c'était l'anthéry laurent sur la psychiatrie qui était un homme d'une gentillesse et d'une culture absolument extraordinaire qui aimait qui aimait transmettre et robert gelin qui était un autre personnage mais lui aussi il n'était pas dans une position je dirais de paternel il n'était pas il ne cherchait pas à avoir des élèves il cherchait pas à avoir des filiations et je me suis toujours toujours très bien retrouvé dans cette dimension qui est une dimension d'alliance et pas une dimension de filiation et c'est maître c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec ce terme de maître parce qu'il pose un rapport paternaliste ou paternel avec un sorte de lien indéfectible tu ne peux pas te séparer de ce genre de dette que tu contractes avec dans une dette de filiation est obligé de reproduire la parole du maître tu es dans une position d'élève alors que justement il ne me demandait pas ça que ce soit georges lanthéry laurent ou robert gelin il disait soyez libre jeune homme pensez ce que vous avez envie de penser on argumentera on discutera on sera en désaccord mais on ne sera pas en guerre parce que vous ne pensez pas comme moi mais au contraire on sera en guerre si jamais vous refusez de penser que vous essayez pas de chercher quelque chose qui vienne de vous et ça c'était très important et j'ai compris la force de l'alliance par rapport à la filiation mais je me suis toujours retrouvé dans ces dimensions là avec des collègues des maîtres comme on dit mais qui étaient des alliés vers des gens avec qui tu contractes une dette que tu sais que tu peux la rembourser la dette de filiation tu peux pas la rembourser autrement que dans le lien indéfectible ou alors dans la guerre avec un maître qui est du côté de l'alliance il n'y a pas de guerre il ya toujours un lien indéfectible qui est là où tu sais ça peut s'arrêter ça peut continuer mais il ya quelque chose qui perdure le tout le temps et qui t'emprègne considérablement c'est vrai que l'antérie laura pour moi c'est quelqu'un qui a eu une importance considérable considérable et pourquoi parce qu'il avait un rapport à la pensée psychiatrique très à la fois très théorique c'était leur disciple de foucault il était philosophe psychologue et psychiatre il n'était pas psychanalyste mais il était très ouvert à la psychanalyste et il avait une pensée très riche pour essayer de comprendre les mutations de la psychiatrie contemporaine le dsm 3 venait de sortir tout le monde criait contre le dsm 3 et tout le monde pensait que c'était la fin de la psychiatrie et l'antérie laura avait une conception il avait montré les différentes évolutions de la psychiatrie ce qui permettait aussi d'imaginer qu'on pouvait réinscrire le dsm 3 4 et 5 et autres dans la continuité historique pas forcément dans une rupture quelque chose où tout était absolument transformé que ça n'avait plus d'intérêt que que la psychiatrie française allait mourir la psychiatrie française était certes importante mais elle avait connu des ruptures elle aussi elle avait connu des moments plus douteux que d'autres elle avait connu des envolées politiques très satisfaisantes mais pas toujours des grands succès et l'antérie laura portait cette possibilité d'avoir un regard moins partisan et beaucoup plus intellectuel tout en étant très humaniste et ça je veux dire je l'ai appris de lui franchement je l'ai appris de lui sa théorie sur les trois paradigmes de la psychiatrie d'ailleurs ça m'a permis de faire ma mon hdr là dessus qui était le quatrième paradigme qui était dans la vraiment la continuité de l'oeuvre de l'antérie aura en montrant que les transformations de la psychiatrie contemporaine étaient des choses que l'on pouvait inscrire dans une histoire au long cours une histoire qui qui se poursuivait et alors du coup toi dans tes expériences vraiment de psychiatre qu'est ce qui a été déterminant est ce que c'est la direction de la verrière est ce que c'est la direction de l'évolution psychiatrique en fait le le plus déterminant dans ma pratique de la psychiatrie je pense bien sûr que je reviendrai sur ces expériences à la verrière ou à l'évolution psychiatrique qui ont été très enrichissante pour moi mais je crois que le plus important ça a été ma rencontre avec les réfugiés en fait et trouver me confronté très jeune parce que j'étais quand j'ai commencé à travailler avec les réfugiés j'étais interne en psychiatrie je venais juste de commencer comme dans le cadre de mon de ma formation en anthropologie je m'étais intéressé à l'asie du sud est un petit peu parce que dans le premier semestre que j'avais fait d'internat il y avait je travaillais en 13e arrondissement de paris on disait qu'il y avait que des chinois en fait ça verrait que c'était pas des chinois la plupart mais des cambodgiens des cambodgiens de chine ou des sino cambodgiens mais quand même essentiellement des cambodgiens et on m'a sollicité parce que j'allais tout le temps dans une bibliothèque qui était celle de migration santé qui était le seul lieu où il y avait une telle bibliographie sur les sur les migrations d'asie du sud est et un jour ils m'ont demandé si je ne voudrais pas animer une consultation psychiatrique dans le centre de réfugiés de créteil qui était le centre où tous les réfugiés d'asie du sud est transitaient ils étaient d'abord dans des camps de réfugiés en thaïlande en malaisie à hong kong ou vietnam et après ils venaient avec un visa directement en france où il y avait un système d'accueil des réfugiés qui contraste singulièrement avec la situation qu'on connaît aujourd'hui numériquement ils étaient bien plus nombreux à l'époque qu'aujourd'hui mais ils étaient largement accueillis au point qu'ils arrivaient dans un centre à créteil où il y avait une prise en charge médicale prise en charge assistante sociale et il s'était dit il faut peut-être un psychiatre parce qu'il y en a quand même un grand nombre qui vont pas bien et c'est comme ça que j'ai commencé la première fois j'étais en deuxième ou troisième semaine d'internat donc vraiment j'avais pas une solide expérience et je me trouve avec des gens qui viennent d'asie du sud est un peu mais pas plus que ça et des interprètes et là je suis confronté à ces récits absolument terrifiant des sébis qu'ils ont qu'ils ont connus et premier jour évidemment ça a été un choc terrible franchement c'était très très dur d'écouter ça je m'attendais un peu mais je ne savais absolument pas quelle serait ma réaction face à ça et très vite j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose que déjà l'écoute avec des interprètes que de travailler avec ces populations là était possible et qu'il fallait réinscrire ces populations sur le territoire français puisqu'ils venaient en france c'était le grand moment le début si tu veux de l'ethnopsychiatrie avec l'idée qu'il fallait des dispositifs spécifiques pour ces populations qu'on ne pouvait pas les traiter en dehors de leur mode de pensée j'y reviendrai plus tard parce qu'effectivement quand on refait l'histoire de la psychiatrie transculturelle on se rend compte que c'est un moment très précis de l'histoire de la psychiatrie transculturelle d'imaginer que la culture est aussi importante que cela mais à l'époque moi je me disais si on arrive à soigner des patients français pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à soigner des patients qui viennent d'Asie du Sud-Est donnons nous au moins les moyens de leur apporter la même qualité de soin avant d'imaginer qu'il faut des choses complètement spécifiques le premier enjeu ça était vraiment d'essayer d'apporter la meilleure qualité de soin à des populations étrangères qui parlaient pas la langue donc le recours à la langue bien sûr des interprètes moi j'ai appris le maire bon enfin j'étais pas vraiment très doué pour se familiariser avec l'esprit de la langue comprendre fondamentalement ce que les gens étaient en train de dire pour pouvoir en faire une lecture entre guillemets psychopathologique c'est à dire de comprendre quelle est la question qui se pose et quel est le problème qu'ils ont ne pas forcément se référer à une histoire traumatique préexistante supposée mais vraiment ce qui vient de la personne et ça c'est ce qui a vraiment construit je crois ma formation de psychiatre c'est à dire que en même temps que j'étais psychiatre je devenais anthropologue c'est à dire que les deux se sont intimement liés sans pour autant que ça soit une ethno psychiatrie puisque j'étais finalement hostile à l'ethno psychiatrie l'idée qu'il fallait faire un lien entre les deux sur le plan estime épistémologique ça m'a toujours posé énormément de problèmes je trouve que c'est très compliqué c'est des disciplines totalement différentes et le lien théorique épistémologique entre l'anthropologie la psychiatrie ou la psychanalyse ne m'a jamais complètement convaincu en revanche l'approche anthropologique est très utile dans la pratique psychiatrique et l'approche psychiatrique et psychanalytique peut être très utile en anthropologie c'est pour ça que les deux se sont tout le temps noués en moi en fait de mon expérience de psychiatre comme d'anthropologue sans pour autant que ça soit un lien théorique majeur entre les deux si je reviens après sur la ce que j'ai fait à la verrière puisque j'ai eu la chance d'être nommé très jeune chef de service et puis quelques temps plus tard directeur médical de la verrière donc l'hôpital de l'AMGEN où on accueillait des enseignants mais pas que des enseignants puisque justement moi j'ai tenu à être de plus en plus proche des pratiques de secteur et faire que cet hôpital soit à la fois un hôpital de l'AMGEN mais aussi un hôpital de secteur et donc j'ai créé un service de psychiatrie de l'adolescent à l'époque et où là encore je dirais que tout en étant vraiment psychiatre j'étais aussi vraiment anthropologue c'est à dire que ça me l'anthropologie la compréhension de la place de l'adolescence dans notre société sans la psychopatologiser immédiatement me permettait d'être encore plus en facilement en contact avec avec les jeunes qui présentaient des difficultés c'est dire que pour moi l'approche anthropologique de ma pratique de psychiatre ça a été justement de ne pas tout psychiatriser et inversement dans l'anthropologie de ne pas tout psychologiser ou d'essayer de trouver entre les deux le moyen d'éclairer une pensée qui soit toujours en mouvement une expérience de l'évolution psychiatrique l'évolution psychiatrique c'est une grande revue c'est une des plus anciennes revues de psychiatrie c'est c'est quelque chose qui traverse tous les courants de la psychiatrie contemporaine de l'organodynamiste d'Henriet la psychanalyse la phénoménologie enfin mais c'est par l'anthéry l'orat qui suis rentré l'anthéry l'orat était à l'évolution psychiatrique il en était le président de la société il était très attaché à la revue il y avait Jean Garabé qui était le médecin directeur à l'époque de la verrière qui était aussi à l'évolution psychiatrique et moi j'ai été mon premier article d'ailleurs le premier article que j'ai publié en tant qu'interne je l'ai publié dans l'évolution psychiatrique ça m'avait énormément plu cette chose là parce que je devais être en troisième semestre et j'avais fait un article justement contre l'héthnome psychiatrique qui avait été accepté dans l'évolution psychiatrique qui était pour moi la chose la plus exceptionnelle que je pouvais avoir puisque c'était une revue prestigieuse mais qui commençait de plus en plus à se rapprocher de la gouvernance si l'on veut des revues internationales avec la recherche de l'impact facteur et tout cela donc quand j'ai été élu rédacteur en chef quelques années plus tard ma mission première c'était de garder l'esprit de l'évolution psychiatrique tout en contribuant à en faire vraiment une revue internationale qui répondent aux critères des revues internationales afin que tous ceux qui avaient envie de faire une carrière universitaire puissent avoir une revue dans laquelle ils puissent aussi publier des textes qu'on ne pouvait pas trouver dans un certain nombre de revues notamment dans les revues anglo-saxonnes qui sont un article de quatre pages avec 40 50 citations pour être sûr que l'impact facteur est respecté mais en quatre pages tu peux pas développer une pensée psychopathologique réflexive phénoménologique psychanalytique et donc l'évolution psychiatrique devait garder cette double vocation permettre des textes pensées s'expriment véritablement et répondre quand même aux critères contemporains d'évaluation des revues j'ai toujours eu dans ma pratique et de chercheurs et de cliniciens ou de responsables d'un certain nombre d'institutions l'idée qu'il ne s'agissait pas d'aller contre les évolutions qu'on nous proposait même lorsqu'elle nous semblait pas particulièrement adaptée mais de voir comment on pouvait transformer notre instrument juste ce qu'il fallait pour correspondre à ces critères sans pour autant changer les sens de ce que l'on faisait c'est ce qui s'est fait avec l'évolution psychiatrique pendant plus de dix ans c'est ce que je crois avoir essayé de faire à l'époque de tepsis ou effectivement diriger un labex à l'époque que ça pouvait évoquer l'idée qu'on allait se fondre dans un modèle complètement contraire à l'esprit de la recherche telle que nous l'imaginions et en fait sur des témoins nous l'avons fait ensemble il s'agissait simplement de faire en sorte que cet outil nous permettre de développer la pensée que nous avions envie d'avoir tout en répondant à un certain nombre de critères et j'ai toujours eu ça à cœur aussi bien dans mon travail de psychiatre à l'AMGEN à l'hôpital de la Perrière qu'à que dans l'évolution psychiatrique l'idée aussi c'était vraiment de défendre une certaine idée de la psychiatrie une psychiatrie ouverte humaine humaniste centrée sur les sciences sociales je reste convaincu qu'une psychiatrie sans les humanités ce n'est pas bien ce n'est pas possible la psychiatrie n'est pas comme le reste du champ de la médecine et même je dirais pour le reste du champ de la médecine cette séparer des humanités est quand même un vrai problème pour la formation des gens et sur la qualité relationnelle en ce qui concerne la psychiatrie c'est fondamental qu'il y ait cette dimension des sciences humaines alors que les gens deviennent tous des anthropologues des sociologues des historiens ce n'est pas nécessaire mais que ça soit vraiment présent dans leur formation dans leur façon d'envisager leur discipline ça m'a toujours semblé absolument essentiel et or à ce titre là l'évolution psychiatrique c'était un outil absolument formidable parce que tu pouvais à cette époque justement faire tout cela tu pouvais avoir des textes de psychiatrie plutôt pharmacologique et défendre des textes de philosophie même relativement éloignée de 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 la seule clinique psychiatrique donc c'était une richesse absolument extraordinaire qui m'a énormément apporté dans mon exercice à la fois de chercheurs et cliniciens alors justement tu expliquais comment tu étais devenu anthropologue finalement et et donc quelle est la genèse de l'empire du traumatisme le l'empire du traumatisme il a il a une 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 genèse ancienne en fait parce que quand quand j'ai déjà travaillé j'ai commencé à à me rapprocher de l'école des hautes études en sciences sociales j'avais un prof un de mes profs que j'aimais beaucoup qui était francis zimmermann qui avait qui était un spécialiste d'anthropologie médicale qui était un indianiste absolument reconnu et remarquable quelqu'un d'une très très grande culture et il venait de monter un programme de recherche interdisciplinaire un pays ril le hesss avec patrice bourdelais jean pierre doson didier fassin bien sûr et jean gigarello et il m'a demandé de 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 rejoindre ce groupe j'animais un séminaire avec lui le matin et l'après midi il y avait une séance de ce pays ril dans lequel il y avait toutes ces ces personnes j'avais déjà rencontré didier fassin quelques années auparavant l'occasion d'une d'une soutenance de de tests de médecine et j'avoue que j'avais été très très marqué par la vivacité de 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 sa pensée je le connaissais pas plus que ça j'avais entendu parler de lui était maître de conférences à paris 13 il venait juste de commencer sa carrière universitaire mais j'avais été très frappé par la finesse de 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 son analyse on s'est donc retrouvé à à dans ce pays ril on était les deux médecins anthropologues lui était plus anthropologue que médecin moi j'étais plus médecin que qu'anthropologue et et patrice bourdelais a lancé ce thème de de l'intolérable et sur l'intolérable moi j'ai dit bah il faut travailler sur l'intolérable en psychiatrie et notamment l'intolérable qu'il y a autour de la question du traumatisme puisque on a toujours pensé que c'était un intolérable mais pas de la même manière c'est à dire qu'auparavant on pensait que c'était un intolérable c'était intolérable d'être traumatisé quand on était un soldat alors que c'était le destin de tout le monde et aujourd'hui au moment où on commençait à travailler là dessus ben l'intolérable c'était de ne pas être traumatisé donc j'ai fait un une de mes premières interventions dans le cadre du PRI qui était sur sur l'intolérable du du traumatisme et à la suite de 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 cela on a plusieurs fois discuté ensemble Didier et moi et Didier m'a dit tu voudrais pas qu'on monte un projet de recherche parce qu'effectivement c'était très bien de travailler sur l'acte du traumatisme moi j'avais mes matériaux cliniques avec toujours ma clinique cambodgienne puisque entre temps j'avais créé un une consultation spécialisée pour les réfugiés d'Asie du sud-est à l'SM 13 où je suis toujours et où j'étais à mi-temps quasiment pour traiter des patients qui venaient d'Asie du sud-est donc largement traumatisé et j'avais un regard différent sur le traumatisme que celui du traumatisme anglo-saxon mais je me disais qu'il fallait aussi en faire un objet anthropologique c'est à dire de comprendre la place que prenait cette notion qui autrefois était très décriée et Didier avait eu cette idée qui vérifiait sur sur le terrain donc on a on a lancé un premier projet avec le financement de la mire où on a décidé d'avoir trois terrains d'enquête qui était donc Toulouse puisqu'il y avait l'explosion des usines à ZDF il y avait la Palestine où Didier avait déjà commencé un certain nombre des études et les réfugiés on a dû travailler sur ce sur ce projet pendant deux ou trois ans je me souviens plus très bien et dans la suite on en a déposé un deuxième pour aller plus loin on a élargé un petit peu l'équipe qui travaillait avec nous il y avait deux doctorants au début et puis après on après cette recherche qui a été très comment dire très bouleversante par rapport à la façon qu'on avait le pouvoir de 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 penser le traumatisme psychique à cette époque puisque on est au tout début quand même tout début de la reconnaissance de la victimologie et justement à partir du moment où il ya cette reconnaissance il commence il y avoir les discours opposés des discours contraires qui disent tous des victimes tous des victimes donc à ceux qui disent que tout le monde se victimise et puis d'autres qui disent tout le monde est victime et effectivement il nous est apparu absolument essentiel de montrer que les choses ne se passaient pas du tout de cette façon là d'abord que le traumatisme ne se distribuait pas de la même manière selon la catégorie de personnes à qui on voulait l'attribuer et que ça c'était quand même quelque chose d'extrêmement à souligner quand on est réfugiés qu'on a vécu la violence qu'on a été victime de persécutions il faut prouver dur comme fer qu'on a été traumatisé par contre quand on a habité à toulouse assez à distance de l'explosion il est normal et légitime que tout le monde soit traumatisé y compris celui qui était à 20 km derrière l'indignation qu'il y a à voir ce décalage l'indignation ça n'a jamais aidé à comprendre les choses ça ça permet d'avoir une petite une petite interrogation en se disant tiens il y a quelque chose à aller chercher là eh bien on est allé travailler véritablement sur ces distinctions pour comprendre qu'est ce qui était qu'est ce qui se cachait derrière ce langage du traumatisme qu'est ce qui faisait que finalement ça avait pris une telle importance aujourd'hui qu'on ne pouvait plus nier son importance quelles étaient les réalités que ça décrivait qu'elles étaient aussi les réalités que ça obscurcissait parce que toujours quand une catégorie devient si prégnante il y a plein de choses qui qui disparaissent dans dans l'espace public et donc à la fois de faire la généologie la généalogie l'histoire mais justement s'agissant du traumatisme il y avait énormément d'auteurs qui ont travaillé dessus tous les psychiatres qui font de la traumatologie racontaient l'histoire de la découverte des troubles post-traumatique une histoire savante de l'histoire des troubles post-traumatique remontant à Jeannet la guerre Freud enfin tout cela avec une lente découverte de l'effet que ça produisait sur chaque victime et la nécessité que quelques psychiatres plus illuminés que d'autres avaient réussi à en faire entendre la réalité l'histoire savante elle avait été faite de façon tronquée mais elle avait été un peu faite l'histoire sociale elle n'avait jamais été faite il nous semblait absolument impossible de dissocier les deux parce que l'histoire sociale et l'histoire savante sont intimement liées elles se répondent de façon parfois surprenante mais elles sont liées donc il fallait impérativement leur repenser autrement et c'est pour ça qu'on en a fait une double généalogie une généalogie savante d'un côté une généalogie sociale qui se rend compte qui se croise mais on n'a un peu pas expliqué la façon dont on pense le traumatisme aujourd'hui à partir seulement de sa généalogie savante parce que le traumatisme vient dire des choses que la clinique n'a jamais permis de dire et c'est cela qu'on a essayé de mettre en évidence dans l'empire du traumatisme qui est vraiment là l'axe fondateur alors Didier a un peu plus repris lui du côté des économies morales qui verront devenir son champ ultérieur de travail mais c'est vraiment le tout début du travail sur les économies morales de Didier d'ailleurs si tu regardes le livre ça apparaît juste à la conclusion voilà c'est c'est le début de vraiment son travail là dessus moi j'étais beaucoup plus centré sur la généalogie sociale du traumatisme et la place que ça pouvait prendre dans la société pour dire pour dire ce qui était juste ce qui n'était pas juste et pour aussi faire passer des choses qui quand même étaient plus particulières puisque un des éléments quand même de ce renversement de l'idéologie qui a autour du traumatisme c'est quand même la guerre du Vietnam avec la nécessité de faire passer les auteurs d'atricité en victimes de guerre et c'est ça qui est vraiment le moment charnière de l'histoire du traumatisme le traumatisme jusque lors était une tâche une faiblesse une faiblesse de caractère les militaires qui étaient blessés traumatiquement c'était des gens qui étaient plus faibles que les autres en tous les cas c'était pas des héros c'était on ne pouvait pas héroïser les gens avec le traumatisme psychique jusqu'à la guerre du Vietnam avec la guerre du Vietnam le héros celui qui vraiment sacrifie quelque chose à la patrie c'est le traumatisé psychique tu as qu'à voir la plupart des films sur la guerre du Vietnam montre des traumatisés psychiques ce qu'on ne voit pas du tout avec les guerres précédentes la guerre de 14 la guerre de 40 tu vois des traumatisés psychiques mais ils n'ont pas la valeur de celui qui décrirait l'horreur de la guerre le traumatisme psychique devient l'élément central pour dire voilà jusqu'où la guerre peut aller la guerre peut aller jusqu'à détruire le psychisme des gens c'est à dire à en faire des sacrifiés et c'est donc une réaction normale au point que au point que même les auteurs d'atrocité deviennent des victimes de traumatismes psychiques même l'armée américaine avait fait une liste de causes de traumatismes psychiques pendant la guerre qui incluait toutes les situations de torture avoir été soi même tortureur avoir vu quelqu'un se faire torturer ne pas être intervenu pour une ou deux un ou deux cas de figure de gens qui avaient été de soldats qui avaient été victimes directement ou qui avaient vu des amis devenir victimes ce renversement est quelque chose absolument central dans justement dans dans la généalogie sociale du traumatisme c'est ce qui va le permettre de faire devenir cette notion la réaction normale à une situation anormale cette transformation elle est centre c'est là dessus qu'on a beaucoup travaillé puisqu'il s'agissait plus d'essayer de comprendre la réaction psychique mais bien la situation qu'est ce qui est normal qu'est ce qui n'est pas normal quels sont les événements que l'on va considérer comme étant dignes de faire un traumatisme quels sont ceux que l'on va considérer comme ne l'étant pas et c'est là où on voit la différence majeure qu'il peut y avoir entre être victime de l'explosion d'usine à toulouse ou être demandeur d'asile en france après avoir subi des persécutions et c'est en ça que je crois que ce livre l'empire du traumatisme est vraiment un moment de rupture aussi sur la façon de penser cette histoire sociale de certaines catégories médicales et aussi de la catégorie de victimes puisqu'il y a une agentivité nouvelle qui n'avait rien à voir avec ce qui était écrit jusqu'à ce moment là il y avait eu par exemple un livre assez célèbre sur le temps des victimes qui dénonçait finalement les mésusages de la catégorie de victimes pour Didier je pense comme pour moi en tous les cas pour moi je peux en parler en mon nom vraiment parce que je ne voudrais pas dire des choses qu'il ne penseraient plus maintenant mais pour moi porter un jugement sur une victimisation de la société n'avait pas d'intérêt c'est pas la position pour moi du chercheur de pouvoir guider la main finalement de son lectorat à savoir ce qu'il faut penser moi ce que j'aime faire c'est que les gens pensent à partir de ce que j'écris et que ils soient pas en train de dire tiens ça c'est reichmann qui a pensé ça donc ils disent ben c'est ce que je pense en en l'ayant lu ce qui est pour moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus et je crois que c'est ce qui m'a animé dans l'écriture de l'empire du traumatisme qui a été véritablement écrit à à quatre mains parce qu'on a vraiment travaillé ensemble ça a été un labeur assez c'est pas simple c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une chose facile que de que de faire ça mais ça ça je pense que ça a bien fonctionné je ne vois pas qui a écrit quoi on est on a il ya des parties qui ont été écrits on le voit sur l'antériorité des travaux anciens de 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 la continuité mais le livre moi j'aurais jamais pu écrire ce livre tout seul et je pense que didier n'aurait pas pu écrire ce livre tout seul c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble et qu'on a on est intervenu sur le texte de chacun c'est sûr il ya des parties qu'on a écrit totalement ensemble et qui lui donne une unité assez intéressante qui montre aussi les cheminements qui vont s'écarter après il ya une rencontre c'est un peu comme un entonnoir il ya une rencontre entre didier et moi sur l'empire du traumatisme et chacun nous avons pris des parties de de travail que nous avons fait ensemble pour développer des choses assez différentes par la suite alors si je continue en 2013 tu publie les vivantes qui est un récit qui n'est pas un essai sur ce qu'on pourrait appeler les sur vivantes du du cambodge et je me suis évidemment demandé pourquoi tu avais fait ce choix quel rapport ça avait avec ta découverte des travaux de vinadas sur les formes de vie alors c'est les vivantes c'est un texte qui qui m'a hanté pendant des années en fait je j'ai été confronté à une chose assez classique je pense que tout le monde c'est tout le monde qui travaille sur ces ce genre de questions rencontre on a une multiplicité de données et on ne peut pas tous les exploiter et puis l'écriture académique ne permet pas de tout dire non pas que ce soit un frein parce que l'écriture académique permet de dire énormément de choses et aller aller très intéressantes référencées les verbatimes enfin tout ça c'est vraiment ce qui me fonde l'autorité d'une écriture d'une écriture théorique et d'une écriture scientifique notamment en anthropologie mais il se trouve qu'il ya des données qui restent des données qui restent de ce que j'ai entendu des données qui restent de ce que les faits de ce que j'ai entendu a eu sur moi je ne trouvais absolument pas l'outil pour en rendre compte soit j'essayais de parler à la première personne du singulier d'ailleurs l'idée n'est pas venu de moi c'est une de mon éditrice à l'époque qui est après l'empire du traumatisme avait dit mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur ton travail avec les cambodgéens ce que tu as fait c'est quand même assez intéressant je dis oui pourquoi pas absolument impossible pour moi d'écrire à la première personne du singulier en disant je j'ai fait je c'était pas possible il n'y arrivait pas les mots ne venaient pas j'aime beaucoup écrire mais là vraiment c'était impossible et tout à coup l'idée est venue mais je j'ai envie de l'utiliser mais pas pour moi j'ai envie justement de pouvoir retranscrire tout ce que j'ai entendu à travers un jeu qui ne serait pas moi mais qui aurait la force d'un sujet de l'énonciation c'est à dire que justement c'est toute la différence entre le sujet de l'énoncé le sujet de l'énonciation avoir un sujet de l'énonciation qui dit quelque chose il dit une vérité c'est pas la vérité scientifique mais c'est une vérité c'est la vérité de l'énonciation bien sûr c'est influencé par la psychanalyse bien sûr mais aussi c'était une pour moi une véritable démarche anthropologique où j'assumais pleinement le fait que il ya toujours de la fiction en anthropologie toutes les disciplines des sciences sociales on met de la fiction la seule fiction qu'on ne s'autorise pas c'est celle du poids non personnel c'est à dire qu'au fond il ya une règle qui dit une règle qui est un peu arbitraire mais qui dit le jeu quand on utilise le jeu c'est le jeu du chercheur c'est pas un autre jeu voilà il m'a semblé qui justement c'était un frein non pas à l'écriture académique mais à ce que j'avais envie de faire et surtout cette libération pour moi qui était absolument essentiel de sortir tous ces récits qui m'avaient beaucoup beaucoup troublé et qui me hantait on ne travaille pas pendant des années avec sur les morts et avec les fantômes des autres sans les sentir je ne crois pas aux fantômes mais je les ai toujours senti voilà c'est les leurs morts m'ont habité en permanence alors eux diront que c'est des fantômes moi je pourrais dire c'est mon hystérie on peut tout trouver on peut tout trouver comme explication n'empêche que je les fais l'expérience d'être véritablement habité par tous ces récits par toutes ces tous ces morts qui étaient là et j'ai eu envie d'écrire quelque chose du côté de la vie c'est pour ça que ça s'appelle les vivantes et pas les survivantes parce qu'elle est vivant cette femme elle vit et ce que je voulais essayer de montrer c'est toutes les techniques qu'elle pouvait mettre en oeuvre pour vivre quand bien même c'est impossible et une des plus surprenantes que j'avais repéré dans la clinique qui était que la meilleure façon de vivre c'était de prendre son corps comme ennemi on pourrait le décrire en termes psychopathologiques on pourrait dire que c'est du clivage on pourrait dire que c'est du délire on pourrait dire que c'est des hallucinations on peut dire ce que l'on veut mais une fois qu'on a mis une étiquette dessus on a perdu la chose et on ne peut plus l'entendre l'écriture permettait justement de faire entendre que oui il était possible de se dissocier sans utiliser sterne de son propre corps pour vivre et c'est un ce livre malgré tout c'est un hymne à la vie même si ça parle pour moi tout le temps de la mort alors tu m'as dit quelle était l'influence de vinadas et des travaux de sandra logier sur 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 l'écriture de ce livre à partir des formes de vie et bien en fait j'ai découvert les formes de vie après l'écriture de vie vivante il est probable que si je les avais découvertes avant que si j'avais mieux lu avant vinadas que j'avais déjà lu mais pas suffisamment bien je pense peut-être que je l'aurais pas écrit que j'aurais trouvé une autre façon de faire en même temps j'en suis pas sûr parce que quand je regarde le travail de clara anne qui elle aussi a fait c'est pas une fiction mais a fait un travail d'une sorte d'ethnographie personnelle dans la suite des travaux de vinadas pour justement dire des choses qu'on ne peut pas dire avec le discours académique à ordinaire on peut parler des formes de vie sans théoriser les formes de vie dans l'après coup il me semble que les vivantes c'est complètement un texte sur les formes de vie mais je n'avais pas l'outil conceptuel j'avais compris vinadas mais j'avais pas l'outil conceptuel que je vais avoir après et qui va me permettre justement d'écrire une autre histoire des bourreaux à travers la vie ordinaire des génocidaires qui est pour moi la continuité voilà alors c'est moi j'aurais dit que c'est l'autre face je sais pas comment on peut le dire mais effectivement dans la vie ordinaire des génocidaires qui arrive très peu de temps après trois quatre ans après tu choisis donc de t'intéresser à ceux qui commettent des violences extrêmes et donc dans politica tu dis récemment dans un article que c'est précisément pour éviter de demander aux victimes de parler le langage des bourreaux donc j'imagine que c'est quand même ça la base mais ce qui m'avait passionné quand j'ai lu ce livre c'est le fait que ça déplace totalement notre regard sur ce qu'est un bourreau c'est à dire que l'idée qu'un bourreau il est pervers ou bien au contraire que ça peut être n'importe qui ou bien qu'il est dans la jouissance et que tu montres des choses totalement différentes tu déplaces nos pré-notions est-ce que tu pourrais revenir là dessus et sur la manière dont tu as travaillé sur ce sujet alors c'est un sujet qui est venu à moi c'est pas un sujet que j'ai voulu travailler à la base moi j'ai toujours été du côté de la vie et du côté des victimes puisque j'étais thérapeute là pour le coup de victime ou enquêteur auprès de victimes il se trouve que au cours de ma pratique il m'est arrivé d'avoir plusieurs fois d'anciens bourreaux qui venaient me voir pas parce qu'ils étaient bourreaux mais parce que voilà la consultation cambodgienne était suffisamment connue pour que des gens qui présentaient tel ou tel trouble viennent me voir pour telle ou telle raison et au décours du suivi connaissant suffisamment bien la question cambodgienne de comprendre qu'ils n'étaient pas partis des des peuples nouveaux et donc de pouvoir avoir des informations de la même manière quand j'avais commencé mon travail sur le cambodge dans les années 90 l'enseignant que j'avais à l'époque qui s'appelait charles meyer qui était un ancien conseiller de sienne ou probablement agent enfin qui m'avait fait rencontrer toute la communauté cambodgienne qui était réinstallée en france et avant les accords de paris il y avait énormément de khmer rouge qui était présent à paris parce qu'ils avaient fui après l'arrivée des vietnamiens et j'en avais rencontré plein et on discutait avec qu'eux et eux mêmes me racontaient leur vie ordinaire ne se penchait pas sur les crimes qu'ils avaient commis enfin ils ne les niaient pas non plus j'avais noté tout ça mais j'avais jamais eu l'impression que ça que ça deviendrait un sujet à part entière et dans le cours de mon travail et surtout de ma relation parce que je ne peux pas autant je dirais l'empire du traumatisme c'est dans ma relation avec Didier Fassin le travail sur le Cambodge dans ma relation avec Ritipan qui est donc ce cinéaste cambodgien qui est vraiment un ami de longue date avec qui on a fait quand même beaucoup de choses ensemble et lui-même qui était venu plusieurs fois à ma consultation et qui voulait filmer mes patients qui en a d'ailleurs inspiré de quelques histoires dans plusieurs de ses films lui même à à l'occasion d'une rencontre quand il tournait à Bopana commençait à rencontrer et van Nath et des anciens gardes et c'est là qu'est né S21 de faire parler les bourreaux alors le l'oeuvre de Ritipan c'était de leur faire dire les crimes qu'ils avaient commis et à ce moment là moi je me suis dit mais les victimes on leur demande toujours de parler des autres des disparus des morts de témoigner de la place des morts c'est quand même quelque chose de très compliqué puisque ils ont été mis à cette place ils ont survécu pour la plupart ils sont toujours liés à leurs morts puisqu'ils ont leurs fantômes tout le temps et on leur demande encore de parler de ça et parfois ils n'y arrivent pas et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ils n'y arrivaient pas d'abord ils n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient tellement présents que c'est difficile de nommer quelque chose qui est justement de l'ordre de l'ordinaire vivre avec ces morts c'est de l'ordinaire c'est pas de l'extraordinaire c'est pas du tout quelque chose qui est mentalisé ils sont présents et donc leur demander de tenir un discours sur les morts c'est quelque chose de très compliqué et très 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 injuste d'une certaine manière puisqu'ils ont bien de nombreux récits où les gens me disaient on a entendu on savait il y avait les bruits on savait bien puis après on l'a pas revu puis on a retrouvé les restes mais ils ne savent pas justement ce qui s'est passé ils ont juste des bribes et ils souhaitent se débrouiller avec ces bribes parce qu'on leur demande dans les témoignages si tu lis les témoignages qui avaient été faits après il ya eu de nombreux témoignages qui ont été publiés sur le génocide cambodgien on leur demande toujours de parler à la place des morts et à la fois comme clinicien et comme anthropologue moi j'avais envie de parler de la vie et j'avais envie de parler de leur vie et donc de moins en moins de parler de la mort des autres et de plus en plus de la façon dont ils vivaient ça n'a de sens que si on a la possibilité puisqu'on travaille sur des choses comme ça qui sont très dur que les morts ne soient pas oubliés si on ne demande pas aux victimes de parler des morts il faut leur donner leur garantie que c'est pas pour les oublier c'est pas on tourne la page passer autre chose parlez moi de vous les morts on veut plus en entendre parler non non c'est pas du tout ça c'est bien sûr qu'on va continuer à parler des morts mais on va faire parler ceux qui étaient présents ceux qui ont tué qui sont toujours là et qui sont les plus grands témoins si l'on veut puisqu'ils étaient les acteurs aux premières loges donc le travail avec les génocidaires est devenu comme une nécessité impérative pour pouvoir continuer à travailler sur sur la vie avec les victimes la découverte la découverte qui a été celle de la recherche c'est qu'en travaillant sur les bourreaux je me suis rendu compte que je travaillais aussi sur la vie c'est à dire que la mort pour eux c'est leur quotidien mais eux ils continuent à vivre et ils sont dans la vie c'est pour et c'est là où les concepts de forme de vie et d'ordinaire sont devenus absolument essentiels pour moi sinon on est forcément dans un jugement dans un mouvement de rejet a fortiori du fait de la gravité des choses on serait étonné qu'il n'y ait pas de rejet même si ces personnes que j'ai croisé sont pas farouchement antipathique loin s'en fout et c'est justement ça qui est important à comprendre parce que bien sûr il y a des pervers bien sûr qu'il ya des gens monstrueux bien sûr qu'il ya des anciens criminels mais si tu les mets bout à bout tous les crimes commis par les plus pervers les plus méchants les plus ce que tu veux tu n'arriveras jamais au nombre de morts qui a eu dans dans toutes les périodes génocidaire qui nous donc la question centrale c'est et les autres ceux qui n'étaient ni méchants ni pervers ni sadiques ni ni envieux ni quoi que ce soit qui c'était cela qui sont les plus nombreux l'obéissance passive facile aussi c'est l'occasion de parler de l'expérience de mille grammes qui nous a si souvent pris la tête avec pour comme explication centrale qui n'en est manifestement pas une ça nous dit des choses l'expérience de mille grammes je vais pas là la acheter à la poubelle bien sûr que non ça nous dit sur la capacité des gens à obéir passivement mais ça n'a rien à voir avec un crime génocidaire et donc rentrer dans la vie ordinaire c'était un moyen pour moi d'essayer de saisir comment ces gens s'accommodent de vivre en permanence avec la mort mais la mort ce que je suis en train de conceptualiser maintenant dans mes travaux actuels je n'avais pas encore à conceptualiser dans la vie ordinaire des génocidaires une mort très particulière qui n'est pas écrit encore dans 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 la vie ordinaire une mort sans vie c'est à dire ce qui n'est pas un défunt qui n'est qui est juste le cadavre l'altérité radicale c'est pas ce qu'on peut c'est toujours poser la question mais comment est-il possible de considérer l'autre comme un autre radical qu'est ce que ça veut dire je me suis toujours posé la question mais qu'est ce que ça veut dire l'autre radical un animal quelqu'un qui n'est pas humain ça n'existe pas on sort pas les gens de l'espèce en tel m'a parfaitement raison c'est quoi cette altérité radicale et en fait c'est justement mes enquêtés qui m'ont appris ce que c'était l'altérité radicale l'altérité radicale c'est le cadavre c'est celui avec lequel l'identification n'est pas possible même les victimes ne s'identifient pas au cadavre je me souviens d'un camboliens qui m'avait dit mais vous savez voir des cadavres toute la journée je me suis habitué c'est pas moi cette phrase là qui pourrait nous montrer une sorte d'indifférence ou qui pourrait nous indiquer que voilà on s'habitue à tout c'est pas comme cela qu'il faut l'interpréter c'est qu'effectivement le cadavre c'est de la forme la plus radicale qui s'oppose à la vie il n'y a pas de vie dans le cadavre il y a de la vie dans le défunt tout ce qui nous entoure les noms de nos rues les noms de nos bâtiments tout ça ce sont des défunts ce sont des formes mortes vivantes et puis à cette forme radicale qu'est le cadavre en train de de pourrir de disparaître ça c'est la mort dont parle les génocidaires avec toute la gestion qui va avec pas le coup de fusil pas le coup de machette pas forcément le coup de gourdin ça ils le disent tous bon je me souviens pas très bien il y en avait tellement quelle importance ça puis j'étais un maillon de la chaîne moment m'embêtait pas avec ma responsabilité sur sur le crime je ne suis pas un juriste le juriste oui va se préoccuper de ça il va se poser la question de savoir quelle est la nature de cet acte qui fait qu'on peut faire passer un être humain de la vie à la mort mais si on n'est pas juriste c'est pas cela qui va être le point central c'est pas le moment où on tue parce que ça prend une demi seconde mais c'est ce qui se passe ce que les gens ressentent non pas du fait de tuer ce qu'ils ressentent à le faire et là effectivement on est confronté à tonnes et des tonnes de commentaires on a toujours pensé que les bourreaux n'avaient rien à dire sur leur acte parce que quand on leur pose la question mais vous avez ressenti quoi entre quelqu'un et puis ils sont muets alors on a inventé tout un tas de catégories le déni le clivage tout un tas d'explications psychopathologiques ou rendre compte du fait que c'est impossible de ne rien sentir moi je suis anthropologue si les gens me disent qu'ils ont rien senti je les crois surtout si on leur pose la question qui suit après pas qu'est ce que vous avez senti au moment où vous tuez savoir si vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait mais qu'est ce que comment ça se passait pour vous et là où change c'est vraiment difficile vous croyez que c'est facile de frapper avec un gourdin toute la journée on a des ampoules c'est la fatigue tirer sur la mitraillette ça tient chaud le canon il est brûlant et tout à coup on se rend compte que les catégories de déni de clivage n'ont aucun sens aucun sens parce qu'on les imagine sur un acte unique où les gens auraient perdu la conscience de ce qu'ils faisaient alors que quelques instants avant quelques instants plus tard ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire ils pensent à quoi et j'ai décidé quand ils tuent mais ils disent tous la même chose à eux donc l'autre en tant que tel c'est pas leur objet et c'est ça ce que ce livre cherche à montrer c'est à quel point il est possible que ça ne compte pas c'est pas fortement des gens qui sont méchants c'est pas forcément des pervers donc la seule façon d'essayer de comprendre ça la prédisposition qu'il pourrait y avoir qui est une question qui hante les sciences sociales est ce que nous serions capables en sciences sociales d'avoir une idée sur la prédisposition et d'être prédictibles moi personnellement j'ai renoncé à cette question je pense que la prédictibilité n'est pas la chose la plus intéressante que les sciences sociales qualitatives peuvent faire quantitatif probablement qualitatif est ce qu'on peut prédire est ce qu'on peut tirer d'une configuration psychique particulière ce que sera plus tard un individu je n'en sais rien par contre par contre si on abandonne le paradigme de la prédictibilité alors on se rend compte qu'il ya deux termes qui eux peuvent nous rendre cela intelligible le premier c'est l'indifférence pas l'indifférence à tout pas l'indifférence morale l'indifférence à la vie de ceux que l'on va supprimer parce que voilà il faut les supprimer comment on se débarrasse d'un certain nombre de choses et que ça fait pas plus d'effet que ça justement tous les faits de surprise c'est que ça ne fait pas plus d'effet que ça de tuer des gens et la deuxième catégorie enfin le deuxième critère qui pour moi est essentiel je sais pas si c'est un concept critère pour le moment c'est la disponibilité alors la disponibilité qu'est ce que ça veut dire ça veut simplement dire il n'y a pas de prédictibilité ça veut dire qu'il y a des individus qui à un moment vont être disponibles pour des raisons qui leur sont totalement personnelles que l'on ne peut pas extrapoler soit parce qu'ils y trouvent un intérêt soit parce qu'ils n'ont pas le courage de faire autre chose soit parce que ça leur déplaît pas soit parce qu'ils peuvent en tirer un bénéfice pour de multiples raisons ils vont accepter sans se poser énormément de questions et vont le faire indifférence et disponibilité ça n'a de sens d'utiliser ces deux catégories qu'à la condition que l'on met des contre-exemples parce qu'effectivement s'il n'y avait que la disponibilité et l'indifférence on dirait tout le monde peut être disponible et tout le monde va être indifférent sauf peut-être ceux qui sont des âmes très conscientes qui ont une conscience politique majeure on sait très bien que les gens avec une conscience politique majeure sont aussi capables de faire un certain nombre de brutalités ou alors des gens qui ont une passion pour l'humain ce que j'ai voulu montrer c'est que l'opposé de la disponibilité et l'indifférence c'était des cas très particuliers et très nombreux où les gens justement n'étaient pas disponibles et justement refusaient refusaient non pas de mettre leur vie en jeu refuser d'aller tuer quelqu'un d'autre pour des raisons qui sont pas nécessairement politiques sont pas nécessairement religieuses qui sont pas nécessairement réfléchis qui sont pas nécessairement tout l'attirail que l'on imagine simplement qu'à un moment ils ont dit non moi je ne suis pas disponible ça n'est pas indifférent pour moi même si j'ai des choses à perdre et ce qui m'a le plus troublé dans ce cheminement parce que c'est vraiment une recherche c'est pas des choses que j'avais en tête avant de commencer ce travail c'est mon travail avec les réfugiés afghans ou qui m'ont appris presque tous tous ceux que j'ai rencontrés qu'ils avaient fait le choix de partir pour ne pas devenir des tueurs et qu'ils le disaient mais très régulièrement ils disaient moi je ne voulais pas être un tueur d'ailleurs c'était un de leurs grands drames puisque un certain nombre on les supposait toujours être venus en France pour devenir des terroristes alors c'était quand même assez extraordinaire ils ont subi la violence de Daesh et d'Al-Qaïda ils ont tout perdu parce que justement ils ne voulaient pas les rejoindre alors que ça aurait été beaucoup plus facile pour eux d'aller les rejoindre et quand ils arrivent ici d'être menacés ils deviennent des menaces et on suppose qu'ils vont venir ici pour être des terroristes la chose la plus aberrante qui soit dans leur conscience mais au delà de ce point qui est important mais qui n'est pas le point central de ma recherche le point central c'était de montrer qu'il y avait justement des disponibles puisqu'on pouvait en trouver plein qui avaient fait le choix de ne pas être disponible y a-t-il une prédictibilité ? non, enfin, oui, il y a une prédictibilité c'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de régimes qui sont susceptibles de produire du génocidaire et on sait qu'il y a des régimes qui ne sont pas susceptibles de produire du génocidaire là, la prédictibilité elle est là on sait que dans un certain nombre d'états, fascistes, totalitaires, le génocide est possible on sait que dans des états démocratiques, c'est rarement possible je dis bien rarement parce qu'il faut se méfier quand même des états démocratiques dans ce qu'ils font, et là je suivrai Achille Mbembe dans leur colonie, c'est-à-dire que la démocratie s'arrête à un certain niveau de leur population mais dans les grands empires donc on sait que la démocratie ça bascule ça peut basculer à tout moment, surtout si la démocratie n'est qu'élective on voit très bien ce qui peut se passer justement, quand tu as diffusé Les Vivants tu me souviens en particulier des lectures publiques du texte et au moment où tu écris La vie ordinaire des génocidaires on est dans une période très particulière en France c'est-à-dire la période des attentats en 2015 c'est-à-dire Charlie Hebdo puis évidemment les attentats avec le Bataclan, etc. puis après les attentats de Nice et bien évidemment la question qu'on se pose c'est comment tout ça se fait écho est-ce que ça fait écho pour toi ou est-ce que... pas du tout ? il y a un double écho, il y a un double écho le premier écho effectivement c'est celui du... au moment où sortent les Vivantes, où je fais les présentations publiques il y a le Bataclan, c'est quelque chose absolument terrible, terrible et où je devais faire une représentation et se poser la question de l'annuler parce qu'elle devait avoir lieu le lendemain moi j'ai tenu à la maintenir parce que justement ce que contenait les Vivantes n'était pas sans lien avec le tram qui se déroulait c'est-à-dire l'effet que ça peut produire d'être confronté soudainement à cette violence totalement aveugle et cette brutalité qui émerge dans notre univers au moment où on s'y attend le moins sachant quand même que des choses comme ça se produisent partout dans le monde encore aujourd'hui et on est aveugle à ça on s'aveugle sur les horreurs qui se déroulent en même temps qu'on est en train de se parler là ça ne s'arrête pas les Rohingyas qu'on oublie sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment la RDC enfin bon, voilà nous ne sommes pas rentrés dans un monde de paix loin sans faux et les crimes ne sont pas terminés mais le deuxième écho essentiel qu'il y avait c'est qu'à partir de ces attentats qui ont bouleversé la population qui m'ont bouleversé évidemment est montée en puissance la légitimité d'un discours islamophobe et qui pour moi était véritablement insupportable sur le plan éthique sur le plan personnel et aussi sur le plan théorique parce que vraiment il fallait sortir complètement de cette lecture qui consistait à mettre en parallèle des gamins de banlieue qui peuvent avoir des propos violents et des gens qui tuent ce que j'ai voulu montrer depuis le début c'est que si on voulait faire des comparaisons tiennes on compare des choses comparables on ne compare pas des individus qui ont des propos X ou Y avec des individus qui prennent une Kalachnikov et qui tirent sur 150 personnes scientifiquement ce n'est pas possible de les comparer si on veut comprendre comment ça se passe pour quelqu'un qui est incapable de prendre une mitraillette et d'aller tuer plein de gens on le compare avec quelqu'un d'autre qui a pris une mitraillette et qui a tué plein de gens donc effectivement la vie ordinaire des génocidaires part aussi des attentats qui ont été commis en France pour montrer le parallèle qu'il y avait entre la façon d'opérer et les crimes génocidaires alors ça m'a souvent été reproché en disant mais comment peut-on dire que c'est des crimes génocidaires je n'ai pas dit que c'était des crimes génocidaires je dis simplement que la façon dont l'acte est construit est à comprendre de la même manière qu'on peut analyser les crimes génocidaires surtout surtout si on resitue ces attentats non pas dans le contexte franco-français mais dans un contexte beaucoup plus général où on arrête de sortir simplement de notre quartier pour le voir dans un contexte beaucoup plus général celui de l'état islamique et des violences qui pouvaient être produites et notamment de ce qui s'est passé Moussoul qui correspond quand même assez de façon assez significative à des modalités d'extermination de type génocidaire génocidaire ça ne veut pas dire génocide il faut encore une fois que je sois très clair là-dessus je n'ai jamais utilisé le terme génocidaire dans un registre d'abord hiérarchique pour dire le génocide c'est le pire non le génocide c'est une catégorie qui appartient au droit je la laisse aux juristes ils ont un certain nombre de critères pour la définir souvent ils nous disent que ces critères sont intangibles c'est peut-être la seule situation où le droit ne bougerait pas le droit d'habitude il évolue tout le temps en fonction des nouvelles avancées de la société mais bon génocidaire c'est autre chose c'est la façon dont des individus sont susceptibles de tuer à la chaîne des groupes sans défense voilà dans un cadre politique général où l'exécutation de ces personnes n'est pas décidée par les acteurs mais par des autorités qui leur sont supérieures c'est pour ça que l'opposition que par exemple Semelin fait entre détruire et purifier et exterminer que je trouve extrêmement pertinente d'un point de vue de science politique moi j'ai été très influencé par les travaux de Semelin je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a apporté quelque chose de considérable à la pensée des génocides en faisant du massacre un objet de science sociale donc vraiment ma dette est incontestable mais je ne travaille pas sur les mêmes objets que lui et je pense que dès lors qu'on s'intéresse à ces crimes de masse que ce soit pour purifier ou pour soumettre les façons les modalités de mise à mort et les modalités d'extermination sont les mêmes et les acteurs qui participent à cela suivent à peu près les mêmes choses c'est ça pour moi un génocidaire ce n'est pas en lien direct avec la notion juridique de génocide est-ce que justement tout ce qui se passe autour de l'islamophobie autour bon alors que ce soit ici ou ailleurs est-ce que ça ne met pas un peu en péril ce que vous avez montré dans l'Empire du traumatisme c'est-à-dire que tout le monde est potentiellement traumatisé est-ce qu'un génocidaire aujourd'hui ou est-ce que quelqu'un qui aurait participé à un crime de masse dans le cadre de Daesh est-ce qu'on continuerait à le ranger dans la catégorie des traumatiques alors justement ce qu'on a essayé de montrer et que moi j'ai poursuivi sur la question du traumatisme après l'Empire du traumatisme c'est que ça permet aussi de distinguer des populations ceux qui en relèvent et ceux qui n'en relèvent pas et il est évident qu'un vétéran de la guerre du Vietnam qui a torturé est victime de traumatisme et un combattant de Daesh non ça nous montre très bien la façon qu'on a de penser l'ennemi de penser la séparation des populations dans notre configuration politique contemporaine c'est en cela que le traumatisme est un langage un langage et un langage politique qui permet de distinguer des populations effectivement ces criminels de guerre ne seront pas considérés comme des traumatisés mais lorsqu'on va vouloir les réintégrer dans la communauté de tous les hommes on va en faire des traumatisés c'est ce qui s'est passé lorsque sont sortis les premiers textes sur les auteurs d'atrocités pendant la guerre d'Algérie et où on avait des confessions de soldats français qui avait torturé et qui l'avouait et que quelques temps plus tard dans le monde paraît un article qui dit oui mais n'oublions pas que ces hommes ont été traumatisés par les actes qu'ils ont commis c'est à dire que au moment où on révèle que la torture a effectivement été pratiquée tout le monde le savait mais ça s'est vraiment révélé que la torture a été pratiquée pendant la guerre d'Algérie non plus les événements comme on les appelait encore à ce moment là il va falloir dire pour réintégrer ces individus qui ont pratiqué la torture et qui vivent aujourd'hui en France qui sont d'anciens combattants qu'ils sont traumatisés par les actes qu'ils ont commis ce qui va les réinclure dans la communauté nationale dans l'islamophobie il n'est justement pas question de ça puisqu'au contraire on veut les exclure de la communauté nationale donc on ne va surtout pas en faire des traumatisés on va en faire des monstres des sadiques des pervers des gens qui tuent pour aller récupérer des vierges au paradis et tout ce tas de fantasmes absolument je ne comprends même pas que la population y adhère si facilement moi je dis je comprends je plaisante bien sûr on comprend très bien comment c'est facile de sortir des groupes entiers de la communauté nationale quelle qu'elle soit alors ton projet actuel c'est plutôt autour des violences extrêmes c'est plutôt de regarder ce que ça fait aux chercheurs finalement en fait je me suis rendu compte que les gens qui travaillaient sur la violence extrême ils n'étaient pas complètement indemnes je vais prendre mon cas personnel chaque fois que je m'y remets je me dis plus jamais ça voilà j'ai toujours le même symptôme qui apparaît le ventre qui se noue je dis mais qu'est-ce que je fous là je l'arrête plus jamais et puis je continue et je me suis rendu compte que c'était en fait un point aveugle parce que si on considère que la violence qui touche les corps touche le corps social et que en faisant et puisque ces dernières années je travaillais beaucoup sur les les violences sexuelles de guerre justement pour montrer que non seulement ce qui est fait aux femmes est fait pour détruire les femmes mais pour détruire la communauté à travers l'acte violent qui est fait sur elles et la prise de possession de leur corps comme quelque chose qui va avoir un effet comme presque d'empoisonnement sur le le reste de la société c'est ce qu'on voit actuellement par rapport au Rohingya qui est vraiment majeur comment la Birmanie a utilisé les violences sexuelles pour détruire la communauté Rohingya puisqu'ils ont massacré plein de gens mais ils ont laissé vivre la plupart des femmes qu'ils ont violées mutilées et autres pour que justement elles distillent ce poison qu'ils ont fait dans le reste de la communauté pour faire entendre cette pour faire entendre cette cette chose là si on considère qu'effectivement la violence peut aller aussi loin plus loin dépasser le corps de celui qui est martyrisé alors comment peut-on imaginer qu'un chercheur qui travaille là-dessus ne soit pas lui aussi victime de ces effets de la violence soit on les psychologise soit on se dit mais non c'est un effet de la violence qu'il va falloir étudier l'enjeu étant là de se dire c'est un point obscur de la recherche qu'on n'a pas beaucoup travaillé qui est de se dire si on veut comprendre jusqu'où va la violence alors il va falloir analyser aussi ce que ressentent les gens qui travaillent dessus pas d'un point de vue psychologique pas d'un point de vue psychanalytique mais bien d'un point de vue de sens social pour montrer jusqu'où la violence va parce que finalement ça a des effets à long terme à très long terme comme des gens qui travaillent sur des textes qui se sont passés il y a 40 ans 50 ans sont infectés est-ce que c'est leur psychologie qui fait ça ? si c'est leur psychologie on le rattache à leur histoire personnelle ils vont voir un psy c'est pas très compliqué on prend ça on essaie de comprendre comment la lecture de tel texte ou l'entretien de tel texte a renvoyé à quelque chose de précis pour la personne ça c'est le travail du très sommairement je m'excuse de ce raccourci mais c'est important de l'avoir en tête le chercheur en sciences sociales il va dire cette partie-là je ne m'en occupe pas essayer de comprendre à quoi ça renvoie dans votre histoire personnelle ça ne m'intéresse pas en revanche à quoi ça renvoie dans l'histoire générale de la violence oui ça c'est un point obscur que nous n'avons pas suffisamment travaillé il y a quelque chose que tu veux ajouter à cet entretien oui un des éléments qui est en filigrame de toutes ces recherches c'est la question du sujet contemporain et de la façon dont la perspective que l'on a sur le sujet contemporain est essentielle pour penser la modernité alors que ça soit dans les crimes génocidaires que ça soit dans les mouvements de la place publique que ça soit dans ce que l'on accorde à la souffrance psychique au traumatisme à la souffrance au travail il y a une nouvelle catégorie qui a émergé ces dernières années sur laquelle j'essaie de travailler et que je vais continuer bien sûr à travailler et bien merci beaucoup merci à toi merci beaucoup